bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet dans cette vidéo je vais vous parler de la bmw e30 capote manuelle oui il y a des différences entre la manuelle et l'électrique en plus évidemment du fonctionnement qui pour l'un est électrique et l'autre est manuel certaines manipulations sont totalement nouvelles pour la capote manuelle et totalement inexistante pour l'autre puisque tout est automatisé sur l'autre version ici on a une e30 capote manuelle on va regarder ça mais avant je voudrais surtout vous apporter encore quelques lumières quelques conseils concernant l'achat d'une bmw e30 qu'elle soit manuelle ou électrique on va déjà regarder surtout c'est le visuel de la capote pour ne pas vous faire avoir et ne pas vous retrouver face à des situations qui vont être problématiques voire coûteuse puisqu'il faudra remplacer certaines pièces donc voilà si on regarde évidemment cette capote de bmw e30 on peut déjà constater qu'il y a d'horribles rustines évidemment ça va générer un remplacement de capote mais si on fait abstraction de ces horribles rustines on va regarder déjà la multitude de petits défauts qui peuvent être présents sur une capote de bmw e30 et entre autres sur celle ci alors on peut déjà constater au premier regard au premier coup d'oeil c'est cette lunette qui est relativement fort opacifié on ne voit pas l'intérieur il ya déjà une autre vidéo sur une bmw e30 mais bleu et on peut voir avant que j'intervienne on avait déjà une visibilité qui était nettement meilleure qu'ici ici on a beau essayer de regarder même si on essaye de contourner le reflet des lampes mais on voit très très flouté on distingue à peine un volant là de ce côté et rien d'autre on voit pas de levier de vitesse on voit pas de tableaux de bord on voit pas la forme des sièges on voit rien alors si on s'approche on peut constater mais que on a des cracures on a la toile qui est déchirée à cet endroit là certainement la lunette a dû être remplacée alors on peut voir que elle a déjà subi pas mal de réparations on voit ici les coutures certes sont déjà un décoloré mais ça zigzag énormément on voit ici c'est pas du tout une ligne droite on peut constater ça à chaque couture voyez c'est même assez affolant alors ici c'est un petit peu particulier on a exactement la même chose du zigzag mais si on passe sa main je vais essayer de vous montrer voilà on a une surépaisseur de toile donc très certainement que cette toile ci a dû être endommagée un coup de couteau ou autre et quelqu'un a fait une réparation en découpant et en venant superposé une toile qu'ils ont recousu par dessus l'idée n'est pas mauvaise mais bon après le résultat il est un petit peu moyen on va dire on peut voir la couture de devant également qui danse aussi un petit peu alors on a sur les bords ceux ci ça s'est provoqué par les vitres voilà j'ai ouvert ma porte on a vu que ça accrochait si maintenant je claque ma porte et ben voilà tout simplement la vitre chevauche la capote donc ça ça signifie deux choses où la capote s'est déformée de telle manière que elle n'est plus du tout aux bonnes dimensions où on a remplacé la capote et on a mis une capote de mauvaise qualité qui n'avait pas les bonnes cotes et les bonnes formes et du coup ça accroche pas en droit parce que c'est vrai que sur cette capote théoriquement la capote elle doit effleurer la vitre parce qu'on n'est pas sur les générations modernes comme sur une 36 une 46 ou les versions vraiment très actuelles ou au moment où vous ouvrez votre portière votre vitre normalement baisse aujourd'hui sur toutes ces voitures là c'est automatisé à cette époque là ça n'existait pas donc quand vous ouvriez votre porte ça devait passer mais vraiment à ras ce qui est pas du tout le cas ici on voit bien ça chevauche de pas mal de centimètres donc là deux solutions ou claquer en appuyant sur le haut de la vitre pour la faire passer en premier ou baisser le carreau fermer la portière refaire et remonter la vitre une fois qu'on est dans l'habitacle ou soulever la capote avant de claquer la porte ça fait pas mal de chipotage bon ici tout ça sera éliminé puisque vous vous doutez bien la capote est à remplacer évidemment de l'autre côté même cinéma on a exactement la même chose donc si j'ouvre on l'entend même sa force très très bien voilà vous voyez c'est même encore plus flagrant de ce côté ci alors ce qu'il faut faire aussi relativement attention c'est les joints j'en parle souvent mais ici voilà un dégât où là on a déjà un trou donc vous pouvez voir voilà le joint ici il est déchiré c'est pas simple voilà le joint déchiré sur 4 5 cm alors évidemment ça c'est une une source d'entrée d'eau presque inévitable on peut voir des petits plis à droite à gauche évidemment c'est le genre de chose que si on a mis une capote neuf ça ne doit pas exister maintenant si vous avez une capote qui a déjà un certain âge qui est belle dans son ensemble et qu'on ait des petits plis comme ça par ci par là à ces endroits là on peut aussi en découvrir c'est pas tellement grave on va dire si le reste est bon en faisant un petit tour rapide sur cette capote et bien on peut constater déjà une multitude de petites anomalies qui parfois ne vous sautent pas aux yeux et pour lesquels vous pouvez passer totalement à côté le petit joint légèrement déchiré sur la partie avant il faut vraiment y regarder si vous ne prêtez pas attention sur ce joint sur toute sa longueur vous passez à côté ça c'est pratiquement sûr les gars comme la déchirure ici sur le bas j'ai déjà eu des clients qui arrivaient avec une voiture qu'ils avaient acheté il ya quelques mois voire un peu plus et ils s'en n'étaient pas rendu compte ce sont des c'est déjà un petit peu plus flagrant mais ce sont des choses qui peuvent montrer des gros signes de faiblesse de la toile de capote alors on a évidemment je parlais de ces rustines horribles ça c'est forcément rédhibitoire le client va même pas essayer de sauver cette capote d'ailleurs elle est même plus sauvable ici forcément la capote sera à changer mais si on voit qu'on a déjà une multitude de coutures qui dansent un peu la java on a des superpositions de toile cette capote c'est théoriquement la toile centrale du haut part d'une traite de la casquette avant jusqu'au bout donc en incluant la lunette arrière la seule couture que vous devez avoir c'est la couture parallèle périmétrique qui fait les deux custodes droite et gauche donc si on a des coutures sur cette partie ci de la capote c'est c'est pas normal c'est qu'on a une superposition ici on passe sa main on le sent on voit vraiment qu'on a une épaisseur de toile supplémentaire parce que ben ils n'ont pas pu coudre autrement que par dessus la toile de capote donc ça ça signale qu'elle a déjà eu des problèmes dans son passé qu'on a fait des réparations là en plus on sait pas le cacher parce que les coutures mais elles sont pas droites c'est certain qu'une capote faite en usine soit avec des gabarits ou des guides on a des coutures qui sont presque droites on a toujours des mini 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 des petites anomalies mais faut pas oublier que ça n'est pas un robot qui fabrique ces coutures c'est vraiment une personne physique il y a vraiment un être humain devant la machine à coudre et qui va coudre chaque capote même une capote d'aujourd'hui que vous preniez une capote de n'importe quelle marque c'est une personne physique qui fabrique la capote comme les sièges d'aujourd'hui c'est toujours des celliers qui fabriquent tous ses intérieurs que ce soit pour n'importe quelle auto une fiat une alpha une bm une mercedes une ferrari ou autre ce sont vraiment des petites mains qui vous fabrique encore tout ça évidemment ces gens ont une expérience mais extrêmes puisqu'ils font ça depuis des années et des années donc les coutures droites y connaissent mais il peut toujours avoir un mini mini petit quelque chose mais là c'est plus un mini petit quelque chose ça danse carrément la ligne elle est absolument pas droite du tout donc si on résume au premier coup d'oeil sans vraiment être un expert vous pouvez déjà voir ces quelques anomalies encore une fois je vous dis faisons abstraction imaginons que c'est une voiture qui n'aurait pas ces énormes rustines et pour le coup ben vous vous dites est ce que je pourrais éventuellement la garder ou pas on a ce dégât là qui est assez fréquent sur la bmw e30 c'est souvent symétrique ici ça n'est pas le cas mais c'est très souvent symétrique regardez bien toutes vos coutures du haut ça va signaler si ça a déjà été démonté ou pas si on a déjà recousu ou arraché des choses regardez le périmètre de la lunette arrière si on a une seule et belle couture avec une seconde à quelques centimètres d'intervalle et que ces deux coutures soient elles mêmes bien parallèles sur toute la longueur ici ça n'est déjà plus le cas on a déjà eu un remplacement de la lunette aussi d'ailleurs un autre indice nous le montre c'est qu'on est sur une lunette avec un plastique clair et normalement sur une bm de cette génération la lunette pvc doit être teintée verte donc déjà là on a aussi une capote qui a été bricolée autre point qu'on rencontre très 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 souvent c'est le problème des vitres qui accrochent au niveau du bord de la capote et là très souvent c'est lié à une capote qui n'est pas de grande qualité et qui se déforme parce que parfois à la pose elle tombe presque bon mais très vite à l'utilisation elle se lâche et elle se déforme et elle vient accrocher et alors à force d'ouvrir et de fermer vos portières vous usez le bord de la le bord de la toile et vous finissez par la déchirer comme c'est présent là sur cette voiture ou tout simplement un mauvais montage mais un mauvais montage faut vraiment être très mauvais pour mal le monter donc c'est beaucoup plus souvent une capote ou de mauvaise qualité ou mal conçu et on arrive quand même à être une mauvaise capote le point des joints d'étanchéité c'est aussi quelque chose de très important oui c'est vrai on est sur des voitures qui ont en moyenne 30 ans l'étanchéité de ces voitures là à cette époque n'est pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui en 2019 mais quand même ça n'était pas des passoires on n'est pas sur des voitures des années 50 60 et autres où là effectivement des entrées d'eau on va dire c'était presque normal là théoriquement on doit pas voir d'entrée d'eau une petite goutte parfois par ci par là parce qu'on a mal fermé la porte où il a un petit peu plu avant qu'on claque et ainsi de suite ça ça peut parfois arriver mais normalement une entrée d'eau franche sur ces modèles là c'est plutôt pas normal donc contrôlez bien tous les joints en priorité le joint de casquette avant parce que cet élément là c'est celui qui est le plus souvent sujet aux intempéries, aux dégradations, aux produits agressifs parce qu'il est à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur les joints périmétriques comme ceux qui se retrouvent ici au niveau des vitres ceux-là sont déjà nettement plus protégés puisqu'ils sont quand même relativement bien cachés dans le mécanisme et en plus ils sont recouverts d'une feutrine ce qui va encore les protéger donc pour les joints sur cette voiture-ci le seul vrai joint qui peut poser problème c'est celui de la casquette celui qui ici justement a un problème maintenant on va voir la manipulation l'ouverture et la fermeture de la capote de cette BMW E30 manuelle pour l'ouverture ou la fermeture de la capote de cette BMW E30 capote manuelle je précise bien parce que c'est pas vraiment la même chose il y a une étape qui est obligatoire sur cette voiture mais qui reste une généralité sur tous les cabriolets ancienne génération je parle pour ancienne génération avant les années 2000 cette manoeuvre-ci était une opération qui n'était pas du tout automatisée et qui n'était souvent même pas dite aux clients je parle des vitres latérales elles ont besoin d'être baissées ou ouvertes pour les portières pourquoi ? tout simplement si vous laissez vos quatre vitres remonter à l'ouverture de la capote ça va un peu gêner mais ce n'est pas vraiment dramatique mais ça va légèrement coincer par moments mais c'est surtout à la fermeture de la capote si vous avez vos quatre vitres qui sont montées et que vous commencez à fermer votre capote qu'elle soit manuelle ou électrique à un moment donné il faut venir faire la jonction entre la vitre et la jointure de la capote ces vitres-ci elles sont très mobiles puisqu'elles ne sont pas guidées elles ne tiennent que par la partie basse sur un guide donc ça veut dire qu'il faut que ça rentre pile poil l'un dans l'autre et c'est jamais le cas donc il faut forcer pour aller insérer la vitre dans le guidage du joint et on force, on force, on force jusqu'à que ça rentre donc on abîme les joints on abîme les mécanismes de vitres électriques puisque généralement ce sont des vitres électriques on abîme les mécanismes aussi aussi bien des vitres que des armatures au final on ne fait qu'abîmer une chose toute simple qui ne prend que quelques secondes c'est avant chaque ouverture ou avant chaque fermeture de capote vous baissez vos 4 vitres d'au moins 10 cm ou totalement, ça c'est vous qui voyez ou si on a un modèle roadster style une BMW Z3 une Fiat Barchetta ou ce genre de petits véhicules on ouvre les portières pour libérer l'espace ou on baisse les vitres pour que les carreaux ne soient pas en contact avec le mécanisme et que la capote puisse s'actionner totalement librement sur toute sa manœuvre alors ici on va le faire ensemble comme ça vous allez voir un petit peu ce que je viens de vous expliquer première chose forcément rentrer dans le véhicule alors on met le contact pour évidemment avoir du courant et pouvoir actionner actionner nos 4 vitres électriques on a nos commandes de vitres à droite et à gauche du levier de vitesse voilà mon contact est mis je peux maintenant baisser mes carreaux les 4 évidemment ici dans la petite vidéo je vais les baisser totalement comme ça je ne serai pas embêté pour le reste des mouvements maintenant que mes vitres sont baissées je peux décrocher l'avant de la capote donc je rabaisse mes pare-soleil pour y découvrir derrière les poignées même chose de l'autre côté la deuxième poignée donc poignée très très simple à ouvrir vous avez simplement à rabaisser la partie latérale et on fait un tour à 180 degrés la poignée est ouverte même chose en face et vous avez une poignée au centre qui vous permet de pousser la capote vers le haut donc lorsque vous poussez votre capote vers le haut vous la relevez le plus haut qu'elle puisse monter sans forcer évidemment alors on a nos deux poignées qui sont là pendant un petit peu vers le bas tout simplement on les redresse voilà le fait de redresser les poignées et bien évidemment ça empêchera qu'elles accrochent ou qu'elles s'abîment lorsqu'elles seront tout à fait à l'arrière dans le bac alors voilà quand on est face à la voiture comme elle est là il y a déjà des petites choses sur lesquelles on peut prêter une attention relativement importante on a ici cette partie de la capote qui théoriquement aurait eu besoin d'être repoussée vers l'arrière ici comme on est sur une version manuelle c'est une étape qu'on pourra et qu'on devra absolument faire manuellement puisqu'on est sur une capote manuelle voilà une fois qu'on est là on a besoin de ramener la partie arrière alors à ce niveau ci on voit déjà là qu'on a un petit problème la lunette elle n'a pas envie de se cintrer et ça c'est très 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 important c'est qu'on ait la lunette qui se cintre bien voilà si j'ai mon carreau qui présente ce genre d'anomalie il vaut mieux arrêter la manœuvre et aller appuyer dessus pour justement avoir une seule belle courbe qui va de droite à gauche ou de gauche à droite pour avoir ceci une belle courbe bien cintrée et ne pas avoir une croque perpendiculaire comme ça parce que si on a ça ça va avoir un effet mémoire et au final on finira par casser la lunette de manière perpendiculaire donc voilà notre lunette qui se présente mal il faut que j'appuie dessus pour lui donner ce bon cintrage alors ce mauvais cintrage il peut être provoqué par plusieurs choses première chose il fait trop froid et la lunette est pas assez souple pour se cintrer d'elle-même deuxième possibilité c'est une capote qui a déjà un certain âge qui a déjà été souvent mal manipulée et qu'on a déjà cet effet mémoire et systématiquement à chaque pillage elle va d'abord mal se plier avant de forcer et peut-être se mettre correctement voire rester mal plié dans toute la manœuvre troisième possibilité on vient de mettre une nouvelle capote et là le pvc n'a pas encore eu d'effet mémoire qu'il soit bon ou mauvais donc il faut un petit peu l'aider les premières fois pour qu'il prenne la bonne habitude d'avoir ce cintrage correct et qu'après dans le futur il se cintre bien de lui-même correctement la température est très importante sur les capotes avec une vitre pvc si on a des températures trop basses ça peut dégrader voire casser complètement une lunette pvc attention à ces niveaux là donc je redresse la partie arrière mais je m'arrête pas là parce que sinon ça va poser problème je prends le dernier arceau je le fais basculer le plus loin possible pour pouvoir entraîner mon cul de capote également le plus loin possible alors une fois que je suis à ce niveau ici j'ai au niveau de mon panneau d'aile arrière une poignée comme une poignée d'ouverture de porte qui permet d'ouvrir déverrouiller la serrure les deux serrures du couvercle de capote voilà on peut voir que cette poignée se trouve côté chauffeur évidemment donc sur le panneau d'aile arrière gauche comme ça on sait facilement l'actionner en étant du côté chauffeur puisque généralement c'est le chauffeur qui va faire la manoeuvre d'ouvrir et de fermer la capote une fois que j'ai actionné ma petite manette pour déverrouiller mes deux serrures cette partie-ci vous voyez elle est libre mais elle se lève pas encore il y a une seconde sécurité donc au niveau du coin intérieur toujours côté gauche on a une petite gâche une seconde petite gâche sur laquelle on doit aller mettre le doigt pour actionner cette gâche et à ce moment-là savoir relever complètement le couvercle alors ici par exemple on peut voir que les vérins d'assistance ils sont morts normalement le couvercle il doit pouvoir tenir tout seul relevé ce qui n'est pas le cas si je lâche vous voyez il tombe directement donc ça ça pose problème si évidemment on est tout seul il faut 1 tenir le couvercle 2 manipuler la capote mais comme il faut ces deux mains bien souvent pour actionner correctement la capote ça pose tout de suite problème donc voilà on peut voir ici juste sur la partie avant la fameuse gâche sur laquelle on doit appuyer vous voyez c'est cette petite gâche qui fait la dernière sécurité voilà bon j'utilise un petit système D pour le faire tenir quand même parce que sinon je ne serais pas vous montrer la suite donc la capote est dans cette position comme je vous disais ici tout à l'heure cette partie logiquement elle devrait être poussée un petit peu comme ça vers l'arrière pour dire de déjà être prêt diriger à rentrer dans son bac donc puisque ça ne le fait pas tout seul il faut le faire manuellement donc ne pas oublier de prendre la sangle et la toile pour bien tout entraîner vers l'arrière et une fois qu'on a ça à ce moment là on peut basculer l'ensemble de la capote vers l'arrière toujours en gardant un oeil sur cette partie-ci il y aura la même chose à faire de l'autre côté voilà si on ne présente pas la capote comme je disais il y a un instant la capote reste coincée le long de l'armature ici et ici et voilà on se retrouve dans cette situation avec toute la toile qui vient déborder vers l'intérieur de l'habitacle et si je continue mon mouvement jusqu'au bout tout simplement ça va coincer au niveau de la charnière et on ne sera pas fermé le couvercle ce ne sera pas possible donc il est vraiment vraiment important c'est de bien tout repousser vers l'arrière pour justement s'éviter cette situation et s'éviter le problème voilà en fait comment ça doit être présenté donc l'armature doit être libérée de sa toile et on a la toile de capote qui doit bien faire on va dire des vagues vers l'intérieur de ce bac donc l'extérieur du véhicule pour rentrer dans son bac correctement et libérer complètement l'espace au niveau du mécanisme et des charnières sinon vous ne serez pas refermé c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent sur les E30 qu'elles soient manuelles ou électriques en électrique il est obligatoire de remettre tout ça en état de marche en manuel on peut le faire à la main c'est quelques petites contraintes mais ça peut rester comme ça c'est vrai que c'est mieux de changer toutes les pièces mais parfois on n'a pas la possibilité de le faire tout de suite si on peut le faire autant le faire sinon vaut mieux que ça reste bien positionné et en le faisant manuellement en prenant quelques minutes pour le faire correctement donc évidemment il faut apporter une grande attention à la partie haute la partie avant de la capote mais il y a aussi une attention particulière à porter sur la partie arrière là où on a la vitre PVC ne pas laisser cette vitre mal se positionner donc toujours jeter un petit coup d'oeil alors effectivement on a ici le problème du couvercle qui ne tient pas ouvert correctement dans un sens je m'en suis légèrement aidé pour caler la capote et savoir faire la manœuvre maintenant quand on a ceci qui ne fonctionne pas bien idéalement il faut être deux un qui tient et l'autre qui manipule la capote pour la mettre dans sa bonne position et ne pas abîmer la capote elle-même donc voilà maintenant je maintiens mon couvercle bien levé je peux maintenant descendre ma capote dans son bac et je peux constater que là elle rentre bien parfaitement sans aucune anomalie voilà on peut constater donc que là j'ai la partie banquette arrière donc le dossier arrière de la banquette on a l'élément plastique de finition et là on est dans le bac on est dans l'intérieur du bac à partir d'ici donc le bac commence à l'extérieur de ma main et tout ça c'est la capote qui est bien repliée avec les toiles bien mises en pli l'une sur l'autre si on n'avait pas fait la petite manœuvre que je vous ai montré ici on aurait eu la toile qui aurait débordé vers l'intérieur ce qui aurait donc rendu la fermeture du couvercle totalement impossible donc une fois que vous avez rentré votre capote et qu'elle est là n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les coins et sur ces parties-ci pour dire qu'on est bien le mécanisme rentré le plus à ras possible bien à fond pour que tout soit bien en place voilà une fois que tout ça est bien rentré dans son bac que tout est bien mis en place à ce moment-là on peut rabaisser le couvercle et on y appuie un petit coup sec fermement jusqu'à entendre un déclic on vérifie de l'autre côté le deuxième petit déclic et comme ça notre couvercle est parfaitement bien fermé notre capote est parfaitement bien plié et rangé dans son bac maintenant il ne nous reste plus qu'à remonter les vitres et partir se balader maintenant la fermeture c'est pratiquement la même chose en sens inverse donc je vais m'attarder nettement moins sur les détails on va juste le faire comme ça on la revoit bouger dans l'autre sens j'ai remonté mes carreaux donc première chose à faire comme je vous disais en début de démo baisser les vitres pour éviter le forçage de tout le système et comme on a nos carreaux qui sont très très mobiles dans ce sens-là éviter d'abîmer les mécanismes les réglages et ainsi de suite donc on baisse les vitres et puis seulement on ferme la capote et ça que l'on ait une capote manuelle ou électrique parce que cette étape de baisser les vitres automatiquement elle ne se fait pas sur une BMW E30 sur les générations qui ont suivi la E36 la E46 et toutes les autres oui c'est devenu automatique BM a pris un petit peu les devants sur d'autres marques c'est vrai que les E36 ont pris un peu d'avance cet automatisme avant les années 2000 mais ça s'est vraiment généralisé à toutes les marques à peu près dans les années 2000 mais donc toutes les voitures avant si ça ne se fait pas tout seul vous devez le faire vous-même vitre par vitre et parfois on n'a pas de vitre électrique et c'est à la manivelle qu'on baisse les quatre carreaux voilà donc je m'installe je baisse une vitre la seconde j'actionne ma petite poignée pour déverrouiller mon couvercle de capote j'ai mon petit loquet ici qui me sert de sécurité voilà là maintenant c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile si je pouvais lâcher ce couvercle et qu'il tienne tout seul mais bon j'ai quand même assez de force dans mes mains voilà je fais ressortir ma capote je la positionne comme ceci je ramène la partie arrière vu que je suis un peu coincé on va tenir ça je n'oublie pas de basculer cet élément-ci vers l'avant pour savoir aller le plus loin possible à ce moment-là je ramène en tenant bien ma partie arrière vers l'avant on la fait bien claquer on vérifie quand même l'autre côté il s'est bien fermé et maintenant je peux continuer je finis par baisser l'arrière là on va se mettre à l'intérieur pour baisser l'avant et mettre les poignets donc j'utilise la poignée centrale comme pour l'ouvrir je rabaisse ma capote j'actionne mes deux poignées droite et gauche et voilà le tour est joué il ne me reste plus qu'à remonter mes vitres et c'est totalement terminé voilà dans cette démo j'ai essayé de vous montrer un maximum de petits détails de petites choses je ne peux pas tout vous montrer parce que cette voiture ne présente pas tous les défauts qu'une E30 peut présenter il y a une multitude d'anomalies qui peuvent parfois être très particulières à une situation à une voiture ou à une cause provoquée par une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation d'un ou de plusieurs produits donc voilà ici c'est plutôt général sur l'E30 manuel il y aura évidemment toujours des exceptions ou des situations un petit peu particulières là je ne peux pas deviner à l'avance mais voilà dans les grandes lignes ce qu'il faut faire et ce qu'il faut regarder que ce soit à l'achat ou à la manipulation d'une BMW E30 manuelle ça y est cette BMW E30 est terminée on avait pu voir au départ effectivement qu'il y avait de gros problèmes au niveau du visuel de la capote elle était HS donc voilà pourquoi j'ai dû la remplacer on va faire un petit tour ensemble et regarder ce qui a été fait voilà notre E30 si on regarde déjà au niveau de la lunette on peut constater clairement un réel changement c'est vrai que il y a un petit reflet là maintenant sur le PVC mais on voit bien clairement la banquette arrière on voit le volant on voit le levier de vitesse malgré que tout est noir sur noir si on s'abaisse on peut voir même à l'avant alors ben on avait les côtés qui étaient fort 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 dégradés mais ce que je veux absolument vous montrer c'était surtout le problème latéral si on se rappelle l'ancienne vitre venait accrocher et j'avais expliqué comment ça devait être fait en fait voilà comment ça doit être donc je vais ouvrir ma porte voyez ma porte passe mais vraiment à fleur devant comme derrière on ne touche pas on passe mais à 1 millimètre vous voyez donc on peut fermer notre porte tout à fait normalement sans claquer sans forcer sans devoir commencer à chipoter ouvrir la fenêtre lever la capote voilà ça c'est comme ça que la capote elle doit se présenter et là c'est quand on est sur une capote de qualité d'origine comme ce que je préconise le plus souvent à mes clients on va quand même voir l'autre côté voilà vous pouvez voir ça passe ça passe bien la ras je peux ouvrir et fermer cette porte tout à fait normalement sans m'inquiéter d'accrocher la capote si on regarde effectivement bon ben voilà le rendu c'est une capote neuve donc là rien d'exceptionnel non plus à montrer des E30 je pense que on en a déjà vu pas mal c'est vrai que sur le site il n'y a pas énormément de vidéos quelques-unes dans les plus anciennes de cette manière ben vous pouvez voir que on peut et on doit avoir une capote qui n'accroche pas ce qui était monté au départ c'était pas bon alors la raison exacte ça je la connais pas parce que je connaissais pas le passif de cette voiture elle vient d'un pays étranger elle a eu plusieurs propriétaires le suivi n'a pas toujours été donné et ça s'est perdu plusieurs fois donc au final on sait pas grand chose à part ce qu'on pouvait voir moi j'ai pu également constater au démontage lors du remplacement de la capote c'est qu'il y avait déjà eu énormément de bricolage différents ça hélas c'est souvent c'est vraiment le lot des vieilles voitures qui ont été malmenées par des ateliers ou des garages qui connaissent pas vraiment qui ont pas les bons produits qui ont pas la connaissance et au final ben on fait de bricolage sur bricolage sur bricolage et puis après quand ça arrive on voit enfin ce qu'il faut faire ben il y a énormément de choses à faire en plus pour la rendre belle et propre voilà j'espère que cette petite démo dans la première partie pour la manipulation et après le visuel rendu travail fini vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions concernant une 30 ou tout autre modèle de la gamme bm ou autre marque n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse mail qui va apparaître dans le bas de l'écran il y a encore de nombreuses autres vidéos sur bm et sur bien d'autres marques à voir sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait à bientôt à l'atelier ciao ciao à bientôt